T'as tout vendu. T'as tout vendu. Tu t'es vendu. Donc ici, les activités qui sont des activités de solidarité, qui sont des activités sociales, qui sont des activités d'encadrement scolaire, l'accompagnement des familles, la question aussi du social. On a aujourd'hui une famine affective. Des vrais problèmes dans les familles aujourd'hui. Vous savez que notre taux de divorce est en train de s'approcher du taux majoritaire dans tous les pays européens. Vous vous rendez compte de ça ? C'est-à-dire que ce qu'hier on se battait, c'était un djihad, on gardait. Maintenant on est en train de faire la même chose. Et les femmes, elles ont un rôle là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut les écouter, il faut leur donner la parole, il faut libérer la parole, il ne faut pas faire semblant qu'il n'y ait pas de problème. C'est pas parce que nous à la mosquée on dit que la famille est importante qu'il n'y a pas de crise de la famille chez les musulmans. Oui c'est important pour nous, mais on vit une vraie crise. Parce que c'est très difficile. Et donc il faut que de ce point de vue-là, dans l'encadrement, ça ce sont toutes les dimensions d'activité islamique. Et il faut donner des responsabilités. Je veux dire, moi j'ai travaillé pendant des années avec des cadres musulmans, des frères et des sœurs, je peux vous dire que dans le domaine du suivi, du travail, du sérieux, je veux dire, il n'y a pas de comparaison. Vous avez un sérieux. Donc on a besoin de ça, on a besoin du sérieux, de la compétence, et on veut le faire qu'avec des hommes et on nie le rôle des femmes. C'est tout faux ! C'est tout faux ! Quand j'étais, je suis allé au Comores, un pays pauvre qui vit une situation extrêmement difficile. Il y a une université islamique là-bas. Il y a 1000 étudiants hommes et il y a 300 femmes. La proportion, elle est de 1 à 3. Et le shir qui me regarde, il me dit, tu sais quoi ? Le tiers là, il fait mieux que les 1000 autres. Dans l'université islamique, et c'est le shir qui me dit ça. Et au Comores, c'est-à-dire en Afrique, dans une société traditionnelle, il est en train de te dire, elles font mieux ! C'est-à-dire qu'elles sont dévouées au travail. On a une communauté, on a une vision, oui ou non ? On a une vision, et cette vision c'est quoi ? C'est de changer pour le meilleur. Et celle qui pourrait, dans la communauté, être les plus compétentes, apporter une énergie supplémentaire, on va s'en priver. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Quelqu'un qui fonctionne comme ça, il travaille contre lui-même. Quelqu'un qui sait qu'il pourrait y avoir de la vitalité parmi les femmes et qu'il ne l'utilise pas, il travaille contre sa communauté, il ne travaille pas pour. Et nous, on est comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on les a enlevés des espaces de décision, et en même temps, on arrive dans les mosquées, et on dit, « Hanna, isha radiallahu anha », c'est-à-dire qu'on reconnaît son autorité religieuse. Dans la transmission, on reconnaît dans le passé. Nous, nous sommes égalitaires dans le passé, discriminatoires dans le présent. On est les champions de l'égalité passée, de la grandeur passée. Tu veux la grandeur de l'art en islam ? Bah, à Gordou, c'était extraordinaire. Tu viens aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va montrer d'extraordinaire ? Le passé. Attendez, ça suffit. On est là pour construire le futur, et on n'arrête pas de parler du passé. Et les femmes de notre présent, elles n'ont pas le rôle qu'elles devraient avoir. Et donc ça, je termine en vous disant une chose. Je ne suis pas venu dans une conférence comme celle-ci pour victimiser les femmes, ou avoir des femmes qui disent, « Oh, on est les victimes ». Non, responsabiliser les femmes et responsabiliser les hommes. C'est ensemble qu'on y arrive. Pas dans une compétition malsaine entre les hommes et les femmes, mais dans une bonne compréhension de l'islam. Vous avez compris ? Et moi, c'est ça que je dis souvent aux femmes. Je dis, arrêtez de vous plaindre tout le temps. On n'a pas ci, on n'a pas ça. Vous prenez vos responsabilités. Vous avez un prochain, vous allez voir des responsabilités. Et vous trouverez toujours, incha'Allah, un homme, un groupe d'hommes, des personnes qui vous écouteront et qui seront prêts à faire ce travail-là. Arrêtez de vous victimiser dans votre coin, d'être, « Oh, on ne nous écoute pas », puis vous restez dans votre coin, ça ne changera pas. Cette attitude de victime, elle ne change rien. Et les hommes qui, eux, ont ces idées-là, « Ben, essayez ce rapprochement-là ». Et je vais vous dire une chose, la communauté musulmane évolue quand on montre les choses. Avant que ça se passe, dit, « Non, 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 ça, ça ne passe pas. » Mais ça, c'est vrai, vous savez pourquoi ? Un dernier mot là-dessus. Beaucoup de nos savants en Occident ont changé leur opinion quand ils ont vu quoi ? Ce qui se passait sur le terrain. Avant, ils disaient non. Ils disaient non, 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 non. Puis après, « Attendez, combien il y a de savants pendant des années ? » « Mais tu ne prends pas la nationalité française. » « Tu vas retourner. » « Tu ne prends pas. » Puis un peu après, la société a changé. Ils ont vu qu'on n'avait pas le moyen de ne pas prendre la nationalité. C'était un pouvoir. Et à partir de ce moment-là, ils ont dit, « Bon, ben, prenez-la. Maintenant, vous êtes chez vous. » Qu'est-ce qui a fait évoluer les oulamas ? Le temps. Quand on dit, « L'islam, il est universel pour tous les temps. » Qu'est-ce qu'on est en train de dire ? C'est que le temps et la géographie vont changer la perception. L'islam ne change pas. L'islam, il est un. Mais l'intelligence des musulmans change. La raison pour laquelle le prophète, il dit, « Il dit qu'Allah va envoyer à cette communauté chaque centaine qui va renouveler sa religion. » Pas les textes, mais la compréhension. Et qu'est-ce qui change la compréhension ? Le nouveau, la nouvelle situation. Et ça, c'est à nous de faire ce travail-là, de prendre nos responsabilités, hommes et femmes ensemble. Et qu'on donne le domaine de la connaissance, le domaine des mosquées, et le domaine du travail social, avec des délégations de pouvoir, avec des mandats, avec des chantiers. Et ça, j'aimerais, de ce point de vue-là, qu'on y réfléchisse. C'est une grande responsabilité. Et c'est pour ça que les hommes sont tout aussi liés à ce combat que les femmes. C'est, au nom de l'islam, une responsabilité d'hommes et de femmes. Pour avoir une vision et savoir comment mieux résister, Inch'Allah. Juste avant de commencer la conférence, j'ai rencontré notre frère d'Islamic Relief qui nous disait, je ne sais pas s'il y aura le temps de montrer ce qu'ils ont fait, mais j'aimerais saluer leur travail. Parce qu'Islamic Relief, à travers le monde, on était en Angleterre récemment et on fêtait leurs 25 années. Mais ça, c'est un extra... Je vais vous dire une chose. Alors là, pour le coup, si vous voyez le travail des femmes dans l'Islamic Relief, où elles sont, comment elles travaillent, c'est absolument sidérant. Et ça, c'est un bon sig. C'est un bon exemple de l'efficacité de nos sœurs dans ce travail-là. Toujours est-il que, eux, ils ont une position qui est tout à fait intéressante. Il faut qu'on s'arrête là-dessus une seconde. En disant, eux, ils ont décidé qu'ils étaient dans l'humanitaire. Et ils font de l'humanitaire. Ils essaient d'éviter le débat et la polémique politique. Si vous entrez dans la politique, vous allez devoir arrêter de faire de l'humanitaire. Donc, ils ont une ligne. Et moi, souvent, quand je me suis sauvé dans des situations où on avait une démarche politique par rapport à la Palestine, par exemple, il fallait écarter l'Islamic Relief. C'est pas leur travail d'avoir un discours politique. Eux, c'est un discours humanitaire. C'est un discours d'eux. Parce que moi, je pense pas qu'il faut traduire la question palestinienne en un débat humanitaire. C'est pas humanitaire. La Palestine, c'est politique. Mais qu'il faille de l'humanitaire, évidemment. Donc, quand eux y vont et qu'ils entrent à Gaza et qu'ils font ce travail-là, on dit, « MashaAllah, vous avez tout notre soutien. On va continuer. » J'ai appris qu'il y avait, je ne sais plus combien de millions d'euros qui avaient été récoltés. Plus de 4 millions, c'est ça, en plus ? Je ne sais pas si le frère, il est là. 4, c'est ça ? Plus de 4 millions qui ont été récupérés pour la solidarité. Il faut continuer ce travail-là au moment où nous, nous savons que, politiquement, on est en train de se moquer du peuple palestinien et que nous, on doit continuer à avoir un discours qui est un discours politique qui consiste à dire que nous sommes du côté des opprimés et qu'avec toute la non-violence qui caractérise les enseignements de l'islam, nous serons non-violents dans les gestes, mais tellement déterminés dans la parole pour que, de là où nous soyons, nous dénoncions ce déni de justice du peuple palestinien. Parce que c'est peut-être pire ce qu'ils vivent à l'heure actuelle que ce qu'ils vivaient quand toutes les caméras du monde y étaient il y a une année. Là, c'est une véritable asphyxie en silence. Et donc, de là où vous êtes, hommes et femmes, frères et sœurs, vos invocations sont bienvenues. inshaAllah je vais dire que mon говоря est inshaAllah J'ai conscience et